FUTURA PODCAST Les anciennes données rapportées par le rover Curiosity qui parcourt le cratère de Gale sur Mars depuis 2012 ont été analysées. Et surprise, les scientifiques ont fait une découverte qui pourrait bien être utile pour les futures explorations martiennes. L'étude s'est penchée sur un réseau de fractures rocheuses et sur des roches plus claires entourant ces fractures. Résultat, les scientifiques ont identifié ces roches plus claires comme étant de l'opale, un minéral qui se compose de silice et d'eau. Selon les chercheurs, l'intérêt de cette découverte réside dans le fait que l'opale, une fois broyée et chauffée, peut devenir une source d'eau. Cette opale aurait pu être responsable d'un habitat favorable à la vie après l'assèchement des océans martiens, car l'eau contenue à l'intérieur était protégée des rayons cosmiques. Il pourrait y avoir encore bien d'autres endroits inconnus sur Mars riches en opale. Une véritable aubaine pour les missions d'exploration. Est-ce que vous buvez assez d'eau chaque jour ? Selon une ancienne étude, les Français ne s'hydrateraient pas assez au quotidien et peineraient à atteindre les 2 litres recommandés par jour. Quelles conséquences sur la santé ? Des chercheurs américains pensent que l'hypohydratation ferait vieillir prématurément. Dans leur étude, les scientifiques ont analysé la concentration sérique de sodium chez 15 000 personnes âgées de 45 à 66 ans pendant 25 ans. Si cette concentration est trop élevée, elle est signe de déshydratation. Or, les sujets tests déshydratés présentaient 10 à 15 % et jusqu'à 50 % de risques supplémentaires d'être biologiquement plus âgés que les autres. Un taux de sodium sérique élevé est aussi associé à un risque accru de mort prématurée de 21 % et un risque accru de 64 % d'avoir une maladie chronique. Une prise de sang permet de vérifier votre taux de sodium sérique. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous hydrater et de consommer des fruits et légumes riches en eau. La firme chinoise Realme livrera avec son nouveau smartphone le chargeur le plus efficace sur le marché. Avec une puissance de 240 watts, il pourrait charger un smartphone standard complètement en moins de 10 minutes. D'après des images qui ont futé récemment, Realme utiliserait la technologie SuperVOOC d'Oppo, sa maison mère. L'entreprise pourrait être la première à lancer un appareil doté de cette technologie. Reste à voir le temps de recharge totale de ce smartphone qui dépendra de la capacité de sa batterie. La planète se réchauffe et entraîne la fonte des glaciers. Pas seulement sur les pôles, mais partout dans le monde, et ce de plus en plus rapidement. Nos montagnes comptent pas moins de 215 000 glaciers, mais une équipe internationale de chercheurs tire la sonnette d'alarme. Leurs travaux montrent que même dans les scénarios climatiques les plus optimistes, nos glaciers perdront beaucoup plus de masse que l'indiquaient jusqu'alors les estimations. Ils annoncent ainsi que sous des scénarios de hausse de la température allant de 1,5 à 4 degrés Celsius au-dessus des moyennes pré-industrielles, les glaciers du monde devraient perdre entre 26 et 41% de leur masse totale. Et même dans le meilleur des cas, d'ici 2100, la moitié des glaciers sur Terre auront disparu. Les chercheurs notent tout de même que tous les efforts que l'on peut fournir auront des effets directs sur cette fonte et ses conséquences. Alors ne lâchons rien et continuons de travailler à la réduction du réchauffement climatique. Connaissez-vous les quasi-cristaux ? Ces solides presque inexistants à l'état naturel, découverts dans les années 1980 et sont majoritairement issus d'expériences en laboratoire. Alors que les cristaux possèdent une structure atomique organisée et périodique, celle des quasi-cristaux est bel et bien organisée, mais elle ne se répète pas avec la même perfection et n'est donc pas symétrique. Et pourtant, des scientifiques ont découvert pour la première fois un quasi-cristal dans une dune de sable du Nebraska aux Etats-Unis. Jusqu'ici, on avait observé des quasi-cristaux à l'état naturel uniquement dans des météorites, mais celui-ci possède une autre origine. Le quasi-cristal découvert est très spécial. Il possède une symétrie dite dodecagonale avec 12 axes de symétrie, ce qui est extrêmement rare dans ces solides. Il se serait formé à la suite de la chute d'une ligne électrique sur la dune, qui aurait entraîné une grosse décharge électrique et la fusion de grains de sable. Une découverte inattendue qui pourrait faire progresser la recherche sur les quasi-cristaux en laboratoire. Retrouvez-en plus sur ce quasi-cristal et le reste de nos actualités sur Futura. C'est tout pour cette semaine ! Si vous nous écoutez sur les apps audio, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire pour soutenir notre travail. Cette semaine, je vous invite à vous rendre sur notre site podcast.futura-science.com ou à chercher Futura Podcast sur Google pour découvrir l'ensemble de nos productions. N'hésitez pas à vous abonner au format qui vous plaise pour ne manquer aucun épisode en 2023. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, une très bonne année et surtout, restez curieux. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501